Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec le ministre marocain de l'équipement, de transport, de la logistique et de l'eau, M. Abdelkader Amara. Il est l'ami de fuite depuis longtemps. Je suis très honoré de l'avoir pour un petit vidéo chat aujourd'hui. J'ai préparé quelques questions et puis M. Amara va répondre à des questions. Première question. La toute nouvelle agence nationale de la sécurité routière a pour objectif de réduire de 25% le nombre de tués sur les routes à l'horizon 2021, voire de 50% d'ici 2026. Quelles sont les mesures phares qui vont permettre d'atteindre ces objectifs? Merci de nous partager votre vision pour l'avenir de l'agence. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie. Je vous remercie pour la visite, pour l'intérêt que vous portez justement au Maroc, à sa participation au sein du Forum international de transport. Quand on parle de sécurité routière en Maroc, on parle d'une histoire assez, je dirais, assez longue. Donc, nous avons commencé dans les années 70, la première commission nationale chargée de la lutte contre les accidents de circulation, ce qu'on appelle communément le CNPAC. Et c'était nos débuts. On a compris par la suite que c'était un sujet très complexe, parce qu'il y avait beaucoup d'intervenants qu'il fallait mobiliser, qu'il fallait qu'ils se mettent autour d'une table. Donc, ça fait plus d'une quarantaine d'années, nous avons acquis, nous estimons suffisamment d'expérience avec des partenariats internationaux. Et on a commencé notre première vraie stratégie en matière de sécurité routière en 2004. En 2004, c'est une stratégie qui a pris entre 2004 et 2013. Et nous sommes maintenant dans une nouvelle stratégie, donc 2017-2026. Alors, ce qui est très important, vous l'avez mentionné, c'est qu'au cours de ces années-là, nous avons fait évoluer le sous-bassement réglementaire, parce que c'était une commission nationale. Maintenant, nous allons travailler avec une agence, l'Agence Nationale de Sécurité Routière, ce qu'on peut dire en anglais, la National Road Safety Agency, donc la Narsa, en fait, la Narsa, qui a été créée par loi. Donc, c'est une proposition du gouvernement d'un projet de loi qui a été voté par le Parlement. Et nous avons maintenant une agence que nous sommes en train de mettre en œuvre, qui va être chargée, justement, de la mise en œuvre de cette stratégie, dont vous avez rappelé les chiffres. Alors, bien sûr, cette agence, c'est une agence qui va être une agence professionnelle, avec un staff dédié, avec plus de moyens humains et plus de moyens matériels, et qui aura, de par la loi, la possibilité d'agir dans le domaine de sécurité routière. Donc, elle aura en face d'elle toute la chaîne de valeurs en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne la numérisation, la digitalisation des process. Et, bien entendu, il y a tous les aspects sur lesquels nous avons travaillé déjà, donc les aspects législatifs, le contrôle, les aspects réglementaires. Et, bien sûr, le plus important, nous l'estimons, vous le savez mieux que nous, et qui a une importance, parce que c'est une expérience internationale, c'est l'éducation. C'est l'éducation, notamment l'éducation des jeunes. Donc, on voudrait, avec l'agence et en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, justement, ancrer ce partenariat pour que nos jeunes soient très sensibilisés, je dis bien très sensibilisés, à la problématique de la sécurité routière, parce que, comme vous le savez, il y a des petits gestes en matière d'éducation qui sont très, très importants, très bénéfiques, justement, pour réduire ce fluo de la sécurité routière. Merci. Je sais bien que le gouvernement marocain a une volonté forte à l'égard de la sécurité routière ces jours-ci. Les toutes dernières statistiques sur la sécurité routière publiées par le Forum international des transports affichent une réduction de la mortalité routière entre 2017 et 2018. Néanmoins, le taux de mortalité des motocyclistes ne cesse d'augmenter. Quelles mesures sont envisageables pour faire face à ce défi ? Alors, vous avez mentionné, justement, qu'on a eu une réduction de mortalité entre 2017 et 2018. Effectivement, nous avons au Maroc une étape pour nous assez importante. quand on est arrivé à faire baisser le nombre de tués à cause des fautes de la circulation routière de 4 222 qu'on avait pratiquement en 2011 jusqu'à, maintenant, on est à 3 735. Pour nous, cette baisse était importante parce qu'on est descendu sur la barre de 4 000. Et nous avons estimé que c'était le fruit, si vous voulez, de tout un travail que nous avons fait depuis plusieurs années et aussi le fruit d'un travail qui est basé sur une organisation, sur une stratégie. Parce qu'avant d'avoir les stratégies, on était dans une logique d'une navigation à vue. Maintenant, c'est des stratégies, c'est des chiffres, c'est des objectifs et autour desquels tout le monde est mobilisé et sur lesquels, bien sûr, il y a toute une, si vous voulez, une certaine comptabilité qui se fait. Chaque partenaire qui s'engage, il doit, à la fin de l'année, dire qu'est-ce qu'il a fait à son niveau. Donc, nous avons, bien sûr, eu cette baisse. Alors, parmi le travail que nous avons fait, c'est un petit peu catégoriser ces tués-là. Et vous allez voir, justement, que le nombre de piétons et de motocycles qui sont tués dans les routes fait pratiquement un peu moins de la moitié. Pour nous, ce n'est pas bien, parce que c'est toujours des morts, ce sont nos concitoyens, bien sûr, ça fait toujours mal. Mais c'est aussi, si vous voulez, une possibilité qui est offerte à nous pour qu'on puisse réduire cette mortalité. Alors, nous travaillons beaucoup sur les piétons et sur les motocycles, notamment, d'abord, en les sensibilisant, notamment à la mise du casque, parce que ça a été une pratique qui n'était un petit peu pas très organisée. Donc, chaque année, nous faisons des actions de distribution de casques qui sont agréées par l'agence. Et également, nous avons maintenant un système d'immatriculation des motocycles pour qu'ils soient plus, si vous voulez, plus organisés. Et nous avons, bien entendu, durci un peu les contrôles de la part de la police et de la gendarmerie pour que ces motocycles, justement, respectent le code de la sécurité routière, parce qu'ils croyaient que la sécurité routière, le code de la sécurité routière, c'est plutôt pour les voitures et pour les camions et les bus. Et donc, il y a tout un travail qui se fait dans le sens. Alors, si vous me dites mon avis, moi, je suis très satisfait, parce que quand on voit les chiffres qu'on a fait en 2001, on était pratiquement à 3650 de mortalité. Maintenant, après pratiquement 18 ans, on est à 3735. Mais entre-temps, le parc automobile a doublé et le trafic routier a doublé. C'est-à-dire que là, on sent effectivement qu'en travaillant d'une manière stratégique, organisée, on peut arriver à des résultats. La question suivante est le même contexte, mais une chose qui est plutôt récente, ça concerne l'Observatoire africain. L'Observatoire africain de la sécurité routière a été lancé cette année. Le Maroc a joué un rôle important dans sa création, en particulier lors du premier forum africain de la sécurité routière, tenu en novembre 2018 à Marrakesh. J'y ai participé avec plaisir. Pourriez-vous nous parler de cette expérience de coopération entre divers pays africains ? Et qu'attendez-vous de l'Observatoire pour votre pays et pour le continent africain ? Oui, tout d'abord, ça me permet de dire que nous, Marocains, nous portons le développement de l'Afrique dans nos cœurs. C'est quelque chose qui nous est très cher. Et justement, c'est l'occasion aussi de féliciter mes équipes, parce que les équipes du ministère et les équipes de l'Agence nationale de sécurité routière, ils ont beaucoup travaillé pour que justement ce forum ait lieu, dans lequel vous avez assisté. Et il était réussi parce qu'il y avait beaucoup de ministres qui ont assisté. Donc ce sont les décideurs politiques. On avait besoin de ça. On est sortis par la création d'un observatoire, parce qu'il est clair que quand on voit les chiffres, notamment le rapport de l'Organisation mondiale de santé, sur 100 000 habitants, 26,6 de tués en continent africain, ce qui fait du continent africain pratiquement le continent avec la plus forte mortalité. Et nous savons tous que les accidents de route, l'insécurité routière, elle a des impacts socio-économiques très négatifs sur un continent qui est en train de se développer. Donc on a mis tout notre poids. Nous avons convaincu d'abord qu'on devrait avoir un observatoire, parce que c'est à travers l'observatoire que nous allons commencer à inculquer à un certain nombre de pays en Afrique, justement, qu'on ne peut pas travailler en matière de lutte contre la sécurité routière, si on n'a pas de chiffres. Donc il y a tout cet observatoire. Je me réjouis parce qu'il a eu sa première réunion en Afrique du Sud, et il y a un certain nombre d'ateliers qui ont été faits. Donc on commence déjà à demander aux États membres de cet observatoire d'abord d'adhérer à la charte africaine de la sécurité routière. C'est très important, parce que c'est une condition sine qua non, justement, pour être dans l'observatoire. Et de deux, de ratifier les conventions internationales en matière de sécurité routière. Et bien sûr, d'aller de l'avant en matière de la collecte de la donnée, via la mise à niveau de l'État civil, et via un certain nombre d'outils informatiques qui sont disponibles. Et je remercie la Banque mondiale, le FIT, l'OMS, la SSATP, la Fédération routière internationale, parce que tous ces partenaires concourent justement pour qu'un certain nombre de pays africains qui soient accompagnés pour qu'on puisse avoir effectivement une, j'allais dire, une évolution positive en matière des indicateurs à l'échelle africain, qui sont quand même assez alarmants. Je pense que c'est le fruit d'une coopération très très forte et productive par les partenaires mondiaux. Absolument. Sur ce sujet. Mais je pense aussi que cela a montré bien le leadership fort du Maroc dans le continent africain. Sur ce sujet. C'est vrai. Je vous remercie de l'avoir dit. Et je vous l'accorde. Moi-même, je ne vous cache pas, j'étais surpris. C'est pourquoi je lui ai dit que j'ai félicité mes équipes, parce que quand il m'avait demandé de donner mon parrainage et de me mettre là-dessus, je me disais, est-ce qu'on serait au rendez-vous ? Mais honnêtement, ça a été une réussite. Pas uniquement par la qualité des présents, mais aussi la qualité des échanges. Et puis, c'est surtout parce que j'ai rencontré pas mal de ministres qui étaient là, par cette prise de conscience, que la sécurité routière, d'abord, c'est une affaire de tout le monde. Et ça, c'est important. Et puis, ses impacts sur le développement socio-économique sont très importants. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une affaire, j'allais dire, morale, dans le sens qu'on perd un proche, etc. Non. C'est quand même sérieux, parce qu'il y a des impacts négatifs sur le développement socio-économique. Et c'est parmi les facteurs qui inhibent aussi tous les efforts qui se font dans le cadre de la mobilité, qui est quelque chose d'essentiel pour les citoyens africains, comme pour tous les citoyens du monde. Ma question suivante concerne un autre aspect du secteur des transports. Ce matin, j'ai assisté à la première cérémonie du lancement du TGV au Maroc. C'était magnifique. Quelles sont les priorités du Maroc en termes d'investissement en infrastructures des transports ? Vous savez, dans le domaine des infrastructures, et je peux être fier en le disant, j'essaie de le dire avec mon estimé, mais Dieu sait, que le Maroc a fait énormément en matière d'infrastructures. On est quand même un des rares pays maintenant, à l'échelle africaine, mais même à l'échelle internationale, où l'État investit dans les infrastructures. Et la politique des grands chantiers, c'est une politique qui est portée par Sa Majesté le Roi. Nous nous en réjouissons, parce que ça nous aide beaucoup pour que cette politique publique puisse aller de l'avant. Alors, je vous donne juste une idée. Sur les dix dernières années, nous avons investi pas moins de 4 milliards de dollars en matière de routes, d'autoroutes, de ferroviaires. Donc, c'est des infrastructures que nous jugeons qui sont très importantes. D'abord pour le citoyen, parce que c'est ça la mobilité, il finit. Et de deux, parce que c'est important pour la compétitivité économique. Et bien sûr, il ne faut pas perdre de vue que plus les infrastructures de transport sont aux standards internationaux, plus nous réduisons les effets négatifs, les gaz à effet de serre, parce qu'il y a une fluidité, il y a une rapidité, il y a un aménagement du territoire assez optimisé. Et ça, ce n'est pas facile, parce qu'il faut mobiliser les fonds, justement. Nous, on est un pays qui fait de l'endettement, mais c'est un endettement intelligent, parce qu'il y a des institutions financières internationales. Donc, il faut juste savoir, il faut qu'il y ait une ingénierie. Mais ce que nous avons nous rend fiers, parce que nous avons maintenant plus de 1 800 km d'autoroutes, donc toutes les grandes agglomérations et les grands ports économiques, nous avons plus de 1 200 routes express, Nous avons pratiquement 2 300 km de ferroviaire, dont 200 km de grande vitesse, ce qui est très important, parce qu'il est en train de lier trois pôles économiques avec un pôle administratif, faire gagner aux gens du temps. Et puis, nous sommes dans une logique de donner beaucoup d'importance au transport de masse. Le transport de masse, c'est important pour l'aménagement du territoire, parce que vous optimisez les infrastructures, mais aussi parce que vous réduisez, vous réduisez effectivement la pression des véhicules sur le territoire, et vous réduisez les gaz à effet de serre. Ça, c'est très important pour la planète. Je pense qu'honnêtement, le Maroc peut se considérer comme un exemple, pas uniquement à l'échelle continentale, mais aussi à l'échelle internationale, quand on voit ce que nous sommes en train de faire, par exemple, dans la stratégie des énergies renouvelables. Le thème de notre dernier sommet était la connectivité. Donc, le lancement de TGV a certainement promu la connectivité interurbaine, interrégionale, peut-être internationale dans le continent africain. Maintenant, nous passons à un autre sujet. Nous lançons ce jour le projet de décarbonisation des transports au Maroc. Quel est le rôle de l'infrastructure pour atteindre les ambitions marocaines en matière d'atténuation du CO2 ? C'est un petit peu dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure. Vous l'avez bien souligné. De bonnes infrastructures modernes aux standards internationaux, bien étudiées et bien optimisées, contribueraient à réduire les effets néfastes des gaz à effet de serre. Alors, d'abord, commençons par le commencement. La problématique du réchauffement de la planète est une problématique qui est là. On ne peut pas la nier. On peut en discuter, mais on ne peut pas la nier. Il est là. Les effets sont là. Pas uniquement pour les pays insulaires. Bon, pour les pays insulaires, j'allais dire, c'est de l'immédiat. Mais pour la planète, qu'on soit en Afrique, en Asie, en Europe ou aux Amériques, c'est un problème. Alors, il est maintenant admis que le transport est de loin un des plus grandes sources des gaz à effet de serre et donc du réchauffement de la planète. C'est pourquoi nous essayons également, dans le cadre du Forum international de transport, justement d'agir contre ce fléau. Et donc, bien sûr, tout ce qu'on est en train de faire, on commence par le transport de masse, parce que plus vous avez un transport de masse correct, que ce soit urbain ou hors urbain, plus les gens utiliseront les transports de masse. Quand vous avez des trains qui marchent à l'électricité et qui viennent du renouvelable, donc vous êtes en train de faire un transport de masse écologique. C'est ce que je suis en train de dire tout le temps pour les élus de la nation, pour leur expliquer que les investissements dans le ferroviaire ne sont pas des investissements de luxe. Quand vous avez des autoroutes bien étudiées, donc qui permettent justement de connecter avec fluidité. Quand vous avez aussi des voies d'évitement qui évitent d'entrer dans des villes, etc. Quand vous avez des couloirs spéciaux pour les poils l'eau. Donc tout ça concourt finalement. C'est pourquoi je disais, il est très important, parce que c'est une architecture qu'il faut faire avec intelligence. Et justement, dans l'aménagement du territoire, ce qui est très important dans les infrastructures, c'est de faire des choix. Quand vous avez une intermodalité, de faire des choix. Vous ne pouvez pas faire aussi bien le ferroviaire que l'autoroute, que la route. Non, il faudrait qu'il y ait une optimisation. Et justement, cette optimisation permettrait de réduire ces effets négatifs qui interpellent tout le monde. Merci beaucoup. Au mois de mai, l'année prochaine, le Maroc va officiellement devenir président du FIT. Qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce que vous vous visez ? D'abord, on se félicite. Ça va être le premier pays africain. Je pense au premier pays qui va présider. Je vous remercie parce que vous nous avez beaucoup supporté, vous nous avez beaucoup aidé. Vous avez toujours, en tant que secrétaire général, travaillé en bonne entente et en bonne complicité avec les équipes marocaines, qui sont très actives. Donc, pour nous, d'abord, c'est un pas important. D'abord, qui consacre la notoriété du FIT, parce que vous avez beaucoup travaillé pour que le FIT s'ouvre à d'autres pays. Vous avez eu gain de cause parce qu'il y a pas mal d'autres pays qui sont venus après le Maroc. Donc, pour le Maroc, pendant cette présidence, d'abord, il va continuer tous les efforts du Forum international de transport, notamment, ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est de convaincre des pays à adhérer. Parce que l'adhésion des pays, ça veut dire qu'il adhère à une charte, qu'il adhère à des principes et ils vont de l'avant. Le Maroc va aussi porter, si vous voulez, la voie de l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est un continent de l'avenir, mais c'est un continent qui a besoin encore d'infrastructures. Il a besoin d'une bonne mobilité et il a besoin, bien sûr, de trouver l'équilibre nécessaire entre, si vous voulez, développer des infrastructures, d'accord, répandre aux besoins de la mobilité, mais aussi respecter l'environnement. Donc, tout ce travail-là, on va essayer de sensibiliser pour que les gens, que les autres états du FIT ne soient pas uniquement, et vous savez que j'en ai parlé dans l'ancien réunion du congrès du FIT qui était à la EPSIC, qu'on ne soit pas uniquement dans une logique des pays développés, qui ont leurs problèmes, leurs contraintes, mais qu'il y a d'autres pays qui aspirent à mieux, et qu'il faut que leur voix soit écoutée. Merci beaucoup. Aujourd'hui, merci d'être avec le FIT, merci d'être avec moi, et merci d'avoir partagé vos idées et la vision pour l'avenir du transport. Merci beaucoup. Merci, et merci à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci. 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 Merci.